Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va regarder ensemble votre guidance pour le mois de décembre. Donc on va aller regarder le général, le professionnel, le sentimental. On va regarder également le petit spirituel, je cherchais le mot, spirituel pour vous. Donc si vous êtes scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, donc cette vidéo va donc vous concerner. Vous pouvez aussi regarder vos signes complémentaires pour avoir un peu plus de précision pour cette guidance. Bien sûr, je vous demande de le prendre avec le plus de recul possible. Je ne suis pas en séance privée, on est en séance générale. Si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter sur mon site. Mais voilà, je vous demande vraiment de le prendre avec le plus de discernement possible. Donc c'est parti, on va tout d'abord regarder le conseil des anges pour vous les scorpions sur ce mois. De décembre, qu'est-ce que je vois pour vous les scorpions? Pour ce mois de décembre, on vous parle d'hiberner et de vous régénérer. Il y a un besoin de prendre un temps pour soi, de retrouver de la force vitale, de retrouver un besoin un petit peu de se recharger au niveau de ses émotions. Ça peut aussi vous parler d'un besoin un petit peu de réfléchir aussi à certaines choses pour pouvoir retrouver de la force, de l'envie, de la vitalité par rapport à des projets également. Vous êtes peut-être aussi dans l'attente de certaines choses sur ce mois de décembre. On vous parle de connecter à Gaïa. Magnifique. On vous dit que vous avez besoin encore une fois de vous recentrer, de penser à vous en fait. Visiblement, on vous conseille vraiment de prendre le temps de vous recharger correctement, de vous recentrer sur vos besoins, sur vos envies. C'est assez centré sur vous. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les scorpions pour ce mois de décembre. Quel est encore le conseil pour vous ? Allez, on a les deux dernières qui me manquaient. Elles avaient du mal à venir, mais elles sont là. Et oui, parce qu'en même temps, on vous dit encore une fois, purifiez le corps et l'âme et on vous dit, médite pour créer. On vous dit qu'il y a un besoin de retrouver l'aspiration. Un besoin de retrouver, comment dire ça ? Je sens une forme d'apaisement en fait dans votre vie pour pouvoir justement retrouver une forme d'équilibre. Il y a un besoin de laisser partir certaines choses qui sont peut-être un petit peu toxiques ou un besoin aussi de prendre soin de vous, de votre corps, de votre mental, de ce que vous mangez, de ce que vous avez envie de mettre en place. Peut-être vous avez envie de prendre soin de votre corps, de vos énergies. Vous avez envie de faire des choses pour vous, pour votre santé. Peut-être manger plus sereinement, non, mais manger plus sainement. Manger peut-être aussi des choses plus en rapport à de la verdure aussi. J'entends ça. On me parle aussi peut-être un besoin pour certains de retrouver un petit peu, pas de l'exercice, mais voilà, un temps où on se sent mieux, plus, comment dire, plus serein dans son corps également. Il y a cette notion de méditer pour créer. Donc vous êtes peut-être aussi en train de réfléchir aussi à la manière dont vous voulez faire les choses pour pouvoir créer quelque chose. Vous avez cette envie de pouvoir continuer aussi à pouvoir faire certaines choses, certaines envies. Ça passe par vous, de toute manière. Vous êtes à chaque fois sur l'image. On a vraiment cette notion d'être en quiétude avec vous-même. Très, très important pour ce mois de décembre. Donc c'est parti. On va regarder votre général. Je vous mettrai en descriptif les jeux que j'utilise. Comme ça, vous pouvez voir directement. Alors, on vous parle de faire la paix, d'être en paix, d'être en quiétude. C'est ce que je disais tout à l'heure. Un besoin d'être bien dans ses émotions, d'être bien dans ses ressentis. Alors là, j'envoie un pavé. Alors, qu'est-ce qu'on me dit l'escorpion ? Vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose aussi pour trouver la paix intérieure aussi. Ah, ok, on vous parle de protection. On vous dit... On vous parle de... Beaucoup de force, ok. Là, je sens comme... C'est comme s'il y a eu une forme d'épuisement. Et que sur ce mois, on vous conseille de recharger énormément vos énergies. Ça, c'est indéniable. Il y a un besoin d'avancer, de retrouver un apaisement, de retrouver une forme de protection, de quiétude. Il y a cette notion de vouloir aussi créer quelque chose que peut-être par le passé, vous n'avez pas pu faire. Vous êtes en train... Ça fait un moment que vous réfléchissez à la création de quelque chose. Et là, maintenant, sur ce mois de décembre, vous êtes en train de mettre les choses en place pour pouvoir y accéder. On donne à la punition. Donc pour moi, vous êtes en train de vous débloquer de ce cheminement-là. Je sens qu'il y a quelque chose qui est coincé, ou peut-être encore de petites énergies un petit peu difficiles, ou quelque chose que vous avez pris dans du négatif. Et pour moi, dans ce mois de décembre, vous êtes en train de le régler. Allez, qu'est-ce que je sors sur la paix ? On sort l'homme. Alors, est-ce que vous voulez faire la paix avec un homme autour de vous, ou est-ce que quelqu'un voudrait faire la paix avec vous ? En tout cas, vous, pour moi, vous n'êtes pas prêts encore à aller de l'avant, parce que vous avez encore besoin de temps pour pouvoir accepter quelque chose, accepter la paix, tout simplement, avec une personne autour de vous. On a le voyage. Il y a un besoin de prendre de la hauteur sur une situation. Vous avez besoin, peut-être aussi, d'aller chercher des appuis pour mieux vous protéger. Ça parle peut-être de voyage. Vous êtes peut-être emmené à faire un voyage pour ce mois de décembre. Il y a cette notion aussi, peut-être, de déménagement, également, autour de vous, pour vous. Peut-être à faire, je ne sais pas pourquoi, j'entends assurance maison, donc, ou assurance véhicule. Il y a peut-être quelque chose à regarder à ce niveau-là. Je ne sais pourquoi, d'ailleurs, mais j'entends ça. J'en ai trop. On va prendre juste celle qui s'est retournée. On a la carte du questionnement. Vous vous posez certaines questions par rapport, peut-être, à cette paix, avec cette personne autour de vous, à la fidélité, à quelqu'un du passé qui voudrait revenir vers vous. On a le résultat. De toute façon, vous allez demander des preuves, avant de pouvoir accorder votre pardon à quelqu'un. Ou si c'est vous qui demandez le pardon, ça va être difficile, parce que cette personne, pour l'instant, elle est sûre de la protection. Elle a besoin de temps, en fait. Vous, pour certains, il y en a qui pourraient être bloqués dans une relation, qui sont dans l'attente d'un retour possible. Allez, qu'est-ce qu'on me dit encore sur l'homme ? Et la paix, pour vous, l'escorpion, sur ce mois de décembre. Alors, on en a trois. On a le doute, la tempérance et l'accomplissement. On vous dit qu'il y a ce besoin. J'entends deux choses, en fait. Bon, c'est normal, je suis en séance ouverte, donc générale et pas privée. Je vais entendre plusieurs cas de figure, en fait, qui peuvent résonner à plusieurs personnes. J'ai cette notion de... J'ai l'impression que vous vous doutez encore, peut-être, de la sincérité d'une personne. Vous avez l'impression que ça ne donnera rien. Et donc, du coup, vous ne pouvez... Vous avez du mal à vous accomplir. Si vous êtes dans ce cas de figure, vous avez du mal à pardonner. Il est difficile de vous accomplir, pour l'instant, parce que vous n'êtes pas en paix. Vous n'avez pas fait la paix avec quelqu'un ou avec quelque chose autour de vous. Il y a cette notion de devoir trouver l'accomplissement. Et l'accomplissement vient parce que vous vous recentrez. Vous pensez à vous. Et vous passez à l'action pour faire les choses que vous avez envie, vous, de votre côté, les scorpions. Vous êtes dans l'attente aussi de certaines choses qui mettent un petit peu de temps. Mais vous avez peur que ça ne donne rien aussi. Peut-être que vous avez l'impression que ça ne donnera jamais rien si les choses s'arrangent ou quelque chose comme ça. Ok. On va le mettre ici. Vous doutez aussi, peut-être, d'une personne qui pourrait être bienveillante. Et vous n'êtes pas prêt, peut-être, à baisser la garde aussi. Il y a peut-être, alors, sous le voyage et la protection, on a l'acceptation. Vous devez accepter quelque chose. C'est ce qui est le plus difficile, je pense, pour vous d'ailleurs. C'est qu'il y a quelque chose à accepter. Mais pour accepter, il y a comme un sentiment de paix qui doit être mis. Pour certains, c'est peut-être être un peu mis à l'écart pour pouvoir mieux réfléchir aussi. Un besoin d'hiberner pour mieux réfléchir, vous voyez. En tout cas, il y aurait l'acceptation aussi de quelque chose sur un déplacement, un voyage que vous avez peut-être envie de faire. On a l'impasse. Ok. Alors, vous avez envie, mais d'un autre côté, vous heurtez à des murs quand même. Et on a un changement. J'ai l'impression que c'est les vagues, vous voyez. Oui, mais non. C'est ce que ça fait un petit peu. Donc, il y a cette notion, en tout cas, d'un changement. Vous avez besoin de preuves, j'ai l'impression. Vous doutez, donc vous avez besoin de preuves parce qu'à chaque fois, vous butez contre quelque chose. Il y a quelque chose qui bute un petit peu face à vous. Soit c'est par rapport à votre pro, soit votre sentimental, soit par rapport à des projets personnels. Mais je sens que vous avez beaucoup de force et vous avez envie de faire les choses le plus naturellement possible, le plus pure possible. Et en imitant tout votre âme, mais en même temps, vous vous frottez à un mur, quoi. Il y a quelque chose... Alors, est-ce que vous y allez en force ? C'est peut-être la question que vous vous posez. Ou est-ce que vous devez peut-être tout simplement relâcher la pression ? Là, pour le coup, ça vous conseillerait de relâcher. De relâcher parce que la force vous emmènera toujours à une butée, en fait, hein, clairement. Donc, ça ne sert à rien de forcer les choses ou d'essayer d'avoir quelque chose qui ne veut pas venir et qui n'est pas prêt à venir ou qui n'est pas encore, ce n'est pas encore le moment. Ça ne veut pas dire que c'est mort pour la vie, hein, mais voilà, il y a quelque chose qui vous met dans l'impasse, dans l'échec à chaque fois, ça bute. Ok, donc on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement par rapport à un lien qui est autour de vous, peut-être à la création de quelque chose. Vous êtes peut-être en lien par rapport à quelque chose. Vous avez envie que les choses évoluent. Vous devez faire appel à votre imaginaire pour pouvoir être dans cette créativité. Mais pour ça, il faut que vous soyez suffisamment ressourcés pour être prêts à ces changements. Ok, on va aller regarder, du coup, professionnellement parlant. Qu'est-ce que je vois pour vous ? Donc, on a cet accomplissement. Donc, avec l'oracle du monde, on va aller regarder votre professionnel. Donc, c'est parti pour les scorpions du mois de décembre, hein, pour le pro. Alors, pour les pros, les pros. Le pro et les pros. On a la jalousie. On parle de toxicité. Bon, vous le savez, vous avez souvent les jaloux. Je ne sais pour quelle raison. La méchanceté, la jalousie. Je ne sais pas pourquoi vous êtes un signe envié. Parce qu'à chaque fois, vous avez ce genre de cartes dans votre jeu. Il y a une jalousie autour de vous. Et j'ai l'impression que, plutôt que de vous prendre la tête, on vous conseille réellement de prendre de la distance, par contre, avec ces personnes nocives et toxiques au niveau pro. On a le retour. Et on a la signature et les compromis. Ok. Pour moi, il y a une réconciliation qui peut avoir lieu, ou en tout cas, une possibilité d'accord par rapport à des contrats, à des signatures, à des choses que vous mettez en place. J'ai l'impression que pour certains, il y aurait des très bons retours par rapport à des avis autour de vous, quelque chose que vous avez envie. On a la séparation. Ok. Et enfin. La clairvoyance. Alors, pour tous les scorpions qui seraient dans la clairvoyance, il y a de la créativité à avoir. Mais il y a des compromis à faire aussi. Peut-être que, voilà, il y a une forme de jalousie autour de vous, par rapport à ça. Ou est-ce que vous avez la sensation de vous égarer ? Et vous avez envie d'arrêter, peut-être, ce domaine, parce qu'il y a trop de jalousie et de toxicité aussi. Parce que, dans la clairvoyance, tout le monde n'est pas bienveillant, malheureusement, encore une fois. Mais, voilà, peut-être qu'il y a des jaloux autour de vous, par rapport à ça. Est-ce que vous avez envie de créer quelque chose autour de ça ? En tout cas, il y a un besoin de voir clair. Il y a un besoin de réfléchir et d'étudier, de regarder de près quelque chose, pour pouvoir mieux le comprendre et l'analyser. Pour certains, si vous êtes dans un travail toxique, et c'est dans ce travail-là, en plus, on a l'amitié en coupe. Donc, si on a cette séparation... Enfin, ça me montre que s'il y a des gens qui sont toxiques pour vous, et du coup, ça vous fait du mal, vous êtes un peu en repli, vous sentez que ça vous bouffe de l'énergie, clairement. Il y a des personnes qui peuvent vous aider à trouver ces compromis, et peut-être que pour certains, vous avez envie de vous séparer. Donc, bougez au niveau professionnel. Quittez votre emploi pour basculer sur quelque chose que vous avez envie de créer, vous. Ou en tout cas, vous êtes beaucoup plus en capacité de faire certaines choses. On a la naissance. Alors, du coup, on vous parlerait de nouveaux projets, peut-être quelque chose de nouveau dans votre vie. Après, si vous êtes enceinte aussi, ça peut parler aussi au niveau professionnel d'un besoin d'hiberner, d'être peut-être en arrêt, de penser à vous, pour vous centrer pour votre grossesse, pour votre petit bébé, pour cette naissance. En tout cas, il y a la naissance de quelque chose. Encore une fois, les enfants reviennent, ok, avec l'amitié qui est revenue, qui était en dos tout à l'heure. J'ai l'impression qu'il y a un retour. Il peut y avoir un travail en famille, il peut y avoir aussi des compromis par rapport à des personnes autour de vous qui pourraient vous soutenir pour pouvoir obtenir quelque chose. Peut-être un financement, peut-être dans un projet que vous avez envie de créer. Il y a vraiment cette notion d'être dans un rassemblement aussi. J'entends comme une communauté aussi. Vous voyez, on a le... Je ne sais pas, j'ai le connecté qui m'attire et je ne sais pas pourquoi j'entends communauté. Donc, peut-être aussi, il y a quelque chose que vous avez envie de faire par rapport à ça. Mais il y a des compromis à trouver. Il y a vraiment aussi des négociations importantes, peut-être par rapport à des nouveaux projets que vous êtes en train de mettre en place ou dans un nouveau boulot, une envie de renouveau. En tout cas, vous vous sentez bien. Sous cette séparation, on a le retard. Alors, pour certains, c'est est-ce que vous attendez, vous attendez, vous attendez et vous avez besoin d'arrêter quelque chose et vous en séparer. Est-ce qu'il y a des restructurations aussi au niveau professionnel autour de vous ou est-ce qu'il y a eu une séparation due au travail ? La fécondité qui revient. Donc, on vous parle deux fois d'enfant. La correspondance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les connexions, les réseaux, les choses comme ça. C'est ce que j'entendais tout à l'heure. Donc, du coup, on a vraiment cette notion de... Comment dire ? Il y a des projets. Vous êtes vraiment sur la naissance de quelque chose au niveau professionnel. On voit que ça se développe. Il y a quelque chose qui se développe de plus en plus. La question, c'est, j'entends, on me dit de vous dire que est-ce que vous êtes bien dans ce que vous faites ou est-ce qu'il y a des compromis à avoir si vous êtes sur plusieurs emplois aussi, j'entends. Est-ce qu'il y a besoin de trouver aussi une forme d'équilibre ? Est-ce qu'il vaut mieux se couper de quelque chose pour être beaucoup plus en accord avec soi aussi, pour pouvoir trouver sa voie, tout simplement. Donc, ok, on a la correspondance en dos. Donc, on est toujours dans les réseaux, dans les nouvelles. On a la projection. Il y a quelque chose de nouveau, de naissance. Ça crée de la jalousie. Votre ascension, en fait, crée de la jalousie. Votre envie de renouveau, de choses joyeuses dans votre vie. Correspondance ressort. C'est marrant parce qu'à chaque fois, vous avez eu vos cartes de dos de deck à chaque fois qui se sont retournées. On a la femme. Ok. Alors, il y a eu peut-être aussi des licenciements aussi. Une trahison, d'accord. Donc, il y a eu peut-être aussi quelque chose que vous avez vécu comme une trahison. Peut-être des décisions un petit peu, voilà, qui vous ont un petit peu... qui sont tombées un petit peu sur vous alors que vous n'étiez pas du tout dans l'attente de cette trahison. Mais cette trahison est là, peut-être s'il y a eu des choses négatives, pour vous emmener à trouver votre voie. Il y a vraiment cette notion de trouver sa voie, de faire développer quelque chose, d'être en accord avec vous-même au niveau professionnel. Il y aura des choix à faire, par contre, pour trouver le bon compromis. Il va y avoir peut-être des choix. Il y a peut-être des gens à laisser aussi. Peut-être on a l'impression de les laisser sur le carreau, ou être mis un petit peu sur le côté. Il y a quelque chose où, voilà, c'est pour ça qu'on vous dit, vous devez penser à vous, déjà, vous recentrer, pour pouvoir aller dans ces connexions, aller dans cette victoire, aller dans cette projection, vous voyez. Quitte à ce que ça peut, pour certains, vous créer de la jalousie. Ça, malheureusement, tant pis quoi. Si les gens ont envie d'être bêtes, ils le sauront. Donc, voilà pour le professionnel. On va regarder le sentimental. Pour vous. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce que je vois pour vous? Allez, pour vous, les scorpions. On a la tour. Donc, on a cette notion, encore une fois, d'être un petit peu en repli, en mode giberne, dans mon coin. Il y a besoin de faire tomber les masques, de montrer une certaine vérité. Pour certains, ça peut être des petites phases de dépression, de repli sur soi, un petit peu de mal-être. Qu'est-ce qu'on vous dit, encore? Allez, on vous parle de l'homme et on vous parle de la montagne. On vous parle d'être, peut-être plus, de surmonter une difficulté. Ça vous parle d'une difficulté. Difficulté, peut-être, à créer une harmonie, à créer un couple, à créer quelque chose. Il y a un obstacle avec la montagne. Soit il y a un homme qui n'est pas sincère, soit vous attendez d'en savoir plus. Est-ce que quelqu'un est honnête avec vous ou non? Il y a peut-être un peu de solitude qui se fait ressentir aussi, également. Ah, ça c'est bien. On a le soleil. Donc, on vous dit de recharger vos énergies pour que, justement, quand le soleil arrive, vos énergies seront au rendez-vous. Est-ce qu'il y a une relation au niveau professionnel, aussi, également? Est-ce que quelqu'un porte un masque? Est-ce qu'il y a une attirance, quelque chose qui se trame à ce niveau-là? En tout cas, il y a un besoin de voir une stabilité avec l'encre. Il y a besoin de savoir, peut-être, au niveau émotionnel, ou est-ce que vous avez vraiment une connexion avec cette personne? Ou est-ce que vous portez un masque? Ou c'est l'inverse, c'est cette personne qui porte un masque avec vous. Il y a un homme qui doit être fort, ou une femme, qu'importe, qui doit faire preuve d'attention, en fait. Vous avez besoin d'attention. On a l'arbre. Ok. Donc, vous avez la force vitale nécessaire pour pouvoir accomplir un dépassement de soi. La lune. Ok. Je regarde en même temps. Hop là! On en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, sous l'ours. Le chien. Et sous l'arbre, la chance. Et en dos. Waouh! Magnifique! En dos, on a la carte des puits. Donc, c'est la plus jolie carte. Une des plus jolies de ce jeu. Donc, ça vous parle des souhaits exaucés, que toutes les possibilités sont possibles. Tout simplement. Donc là, on vous parle qu'il y a un repli sur vous, sur ce mois. Mais vous avez envie, peut-être, de retrouver une force et un côté solaire, un côté plus lumineux dans votre vie. Vous avez envie de retrouver de la joie dans le couple. Pour certains, parce que vous avez eu une séparation, il y a quelque chose à réparer. C'est pour ça que vous avez besoin de vous régénérer. Ça peut parler de cristaux. Ça peut aussi être quelque chose qui vous emmène aux pierres aussi, qui peuvent vous apporter, peut-être, pour certains, des solutions. On a cette notion, en tous les cas, au tout début, d'un blocage, d'un petit repli. Mais par contre, on voit que quelque chose vous rapporte de la lumière. Vous avez envie de retrouver de la joie. Ça peut être aussi vis-à-vis d'un enfant avec qui il y a eu une querelle ou un éloignement. Et donc, du coup, peut-être que vous allez trouver la solution pour pouvoir vous rapprocher de cette personne. Les masques tombent. Alors, si ça tombe, pour certains, ça peut très fortement vous agacer. Donc, peut-être, les émotions vont être très, très accrues. C'est pour ça qu'on vous dit de bien vous recentrer deux fois avec Gaïa et ses racines et l'encre qui stabilise le bateau. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir se recentrer par rapport à quelque chose. Soit que vous cachez, soit qu'on vous cache, soit qu'on vous masque. Soit vous masquez une émotion. Mais en tout cas, vous avez quand même beaucoup, au niveau intuitif, ça peut vous parler d'intuition. Mais ça peut aussi vous parler d'un cycle où, voilà, vos nerfs vont peut-être être aussi mis en pelote pour certains. On vous dit qu'il y a besoin de retrouver aussi un petit peu une connexion d'âme avec une personne avec qui vous avez un lien très, très fort. Vous avez besoin de purifier quelque chose dans un couple ou avec cette personne. Et vous allez surmonter des obstacles parce que vous allez avoir la force nécessaire pour trouver cette chance, une chance tendue pour vous. Peut-être c'est une nouvelle relation. Peut-être que c'est vous donner une seconde chance dans une relation. En tous les cas, on vous dit que tout est possible. Vous avez la carte des puits qui vous dit que vous pouvez accéder vraiment à ce que vous voulez du moment où on n'est pas en repli, que vous êtes centré correctement. Et surtout que vous ne vous laissez pas déstabiliser aussi peut-être face à une personne qui pourrait être un peu pervers, narcissique aussi. Donc à vous de vous recentrer et regarder la personne qui est vraiment bienveillante pour vous. Allez, on regarde votre spirituel, ce que je vois également. Un petit spirituel pour vous. Les scorpions pour ce mois de décembre. Sur vos énergies spirituelles. Donc on vous parle de lien à trancher, à couper. On parle de vous en tant qu'être. Ah, on vous dit de couper avec une personne avec qui peut-être, oui, il y a eu une coupure où elle va se passer sur ce mois. On a cette notion de devoir couper à un lien un peu toxique avec une personne autour de vous ou par rapport à vous. On a encore cette chance qui revient. On a des choses à se dire. On a les livres, les secrets. En dos, on a beaucoup de force. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Ah, on a le cœur et le renard. Ok. Donc on vous dit qu'il est question de devoir... Peut-être pour certains, il y a peut-être quelque chose qui vous a peiné, qui vous a rendu triste. Peut-être par rapport à un ami, peut-être par rapport à une personne autour de vous ou à un lien, qu'importe. Qui était un petit peu toxique. Il y a peut-être un besoin d'essayer de rattraper quelque chose ou d'améliorer une relation. Et donc du coup, ça a pour effet sur vous de vous recentrer et de vous retrouver vous-même. Il y a aussi peut-être un besoin de travailler au niveau du chakra cœur. Peut-être quelque chose qui est sur le cœur. Vous avez du mal à avancer à cause de ça. Et on vous dit qu'il est temps de couper un lien. Parce que de garder cette méfiance au niveau sentimental ne vous fait pas de bien. Il y a peut-être aussi une personne qui vous veut... Enfin, avec qui il y a un lien. Et qui ne se rend pas compte que ça a un lien toxique pour vous. Et donc peut-être qu'il y a quelque chose aussi à trancher par rapport à ça. Et de devoir prendre ce qui est... Et d'accepter les chances qui vont vous être données sur ce mois de décembre. Donc voilà pour vous les scorpions. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé. Je me fais un plaisir de vous lire, de partager avec vous. Merci vraiment du fond du cœur pour tous vos messages. Tout ce que vous faites, c'est vraiment adorable. Donc vraiment merci beaucoup. Ça me soutient beaucoup. Ça me motive comme jamais. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Vous pouvez même mettre la petite cloche de notification pour recevoir la petite notif dès que je poste quelque chose. Et bien sûr, si vous voulez une séance privée, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et Leurs Perles. Vous retrouvez tout sous votre vidéo. Donc voilà, sur ce je vous fais à tous plein d'énormes bisous. Je vous dis surtout prenez soin de vous et à très très vite. Bye bye !